Nous poursuivons la présentation du chapelet des nouveaux mystères de Jésus-Christ. Voilà, chapelet des nouveaux mystères de Jésus-Christ. Un ouvrage que j'ai écrit en 2017 et qui présente et qui propose d'autres mystères qui peuvent faire l'objet de méditation. Tout comme on a les trois anciens mystères de méditation pour le chapelet, que sont le mystère joyeux, le mystère glorieux, le mystère douloureux, auxquels s'est ajouté le mystère lumineux proposé par Saint Jean-Paul II, le pape Saint Jean-Paul II. Voilà, alors moi je propose de nouveaux mystères, j'en ai proposé plusieurs, vous pouvez voir la série que j'ai commencé à ce propos là. Alors, ici et maintenant, je propose le chapelet des mystères, des promesses sûres de Jésus-Christ. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ fait des promesses sûres. Alors vous pouvez méditer ça pour vous assurer que le Seigneur est fidèle, que ce qu'il promet, il le fait. Premier mystère, comme il l'a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais et même s'il meurt, je le ressusciterai. Ça c'est une promesse forte du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit en moi ne mourra jamais et même s'il meurt, je le ressusciterai. Vous pouvez méditer ça, faire le chapelet. Deuxième mystère, celui qui me sert, mon Père l'honorera. C'est-à-dire le Père Céleste va l'honorer. Jésus dit que celui qui me sert là, son Père, le Père Céleste va l'honorer. Donc celui qui me sert, mon Père Céleste l'honorera. Maintenant il faut méditer sur ça. Est-ce que tu es serviteur de Jésus-Christ, mon frère? Est-ce que tu es servante de Jésus-Christ, ma soeur? Tu médites ça. Si c'est le cas, tu médites ça. Pour que le Père Céleste même vienne t'honorer. Vous voyez, ce que Jésus nous promet, c'est fantastique. Troisième mystère, une promesse sûre du Seigneur Jésus-Christ. Là où je suis, là sera mon serviteur. C'est ce que Jésus a dit. Il dit là où il est là. C'est là que son serviteur sera. Il est où? Il se tient à la droite de la Majesté Divine. Il se tient à la droite du Père Céleste. Donc en lui, avec lui et par lui, nous serons à la droite de la Majesté Divine. Voilà, c'est ça. C'est une de ces promesses sûres. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Voilà, vous pouvez méditer ça. Quatrième mystère, sur les promesses sûres du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit en moi, je lui donnerai la vie éternelle. Celui qui croit en moi, je lui donnerai la vie éternelle. Si tu crois en Jésus-Christ, sois sûr que tu auras la vie éternelle. Médite sur ça. Quatrième mystère, sur les promesses sûres de Jésus-Christ que je propose. Cinquième mystère, c'est là où il a dit, Bon et loyal serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ adressée à un disciple. Bon et loyal serviteur, entre dans la joie de ton maître. Méditons aussi ça. C'est le cinquième mystère sur les promesses sûres de Jésus-Christ. Voilà. Si nous le servons, il va nous faire entrer dans sa joie. Sa joie. Qui est une joie incommensurable. Une joie qu'aucune chose sur la terre ne peut nous fournir. Voilà. Donc, ça c'est le chapelet des mystères de promesses sûres de Jésus-Christ. Maintenant, autre mystère que nous proposons aussi à la méditation, c'est le chapelet des mystères de la vie éternelle. Un mystère de la vie éternelle. Premier mystère, comme a dit Jésus-Christ, Celui qui croit en moi ne mourra jamais, même s'il meurt, je le ressusciterai. Ça aussi, c'est pour la vie éternelle. La même chose. Deuxième mystère, il a dit, Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. On me dit ça. Deuxième mystère. Troisième mystère, La vie éternelle est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans le monde, Jésus-Christ. Ça, c'est dans la prière sacerdotale, en Jean 17. Jean, chapitre 17. Voilà. La vie éternelle est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans le monde, Jésus-Christ. Voilà. Quatrième mystère, C'est la vie éternelle. Ça, c'est ce que Pierre a dit, par le Saint-Esprit, ce qu'il a dit. En parlant de Jésus, en s'adressant à Jésus, il a dit, À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ce qu'il a dit à Jésus-Christ. C'est ce que Pierre a dit à Jésus-Christ. À qui irions-nous ? Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Méditons aussi cela. Cinquième mystère qui concerne la vie éternelle. Jésus-Christ a dit, Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. De même que le Père donne la vie, le Fils a le pouvoir de donner la vie. Ça aussi, on peut méditer ça. C'est ça. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Et on ajoute ça aussi. De même que le Père donne la vie, le Fils a le pouvoir de donner la vie. On va méditer aussi ça. Alors, troisième mystère qu'on peut méditer aussi, c'est le mystère de la parole. C'est le chapelet du mystère de la parole. Le chapelet du mystère de la parole. Où il dit, Alors là, premier mystère, Le monde passera, mes paroles ne passeront jamais. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Le monde passera, mes paroles ne passeront jamais. Parce que ces paroles sont éternelles. Et même, il est la parole de Dieu. Il est la parole divine. Donc, sur les mystères de la parole, le monde passera, mais les paroles du Seigneur Jésus-Christ ne passeront jamais. Deuxième mystère, Vous demeurez en moi si mes paroles demeurent en vous. Vous demeurez en moi si mes paroles demeurent en vous. Vous voyez, c'est le mystère sur la parole. Jésus, parole vivante de Dieu. Jésus est la parole vivante de Dieu. On médite sur ce mystère-là aussi. Jésus, parole vivante de Dieu. Quatrième mystère, C'est la parole. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. C'est Jésus qui dit ça. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Parce que sa parole, c'est lui. C'est lui la parole vivante de Dieu. Voilà. Bon. Et puis, le cinquième mystère, c'est ce que Chose a dit. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà. L'autre a dit là-bas, il a dit, A qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, donc, on médite avec le chapelet, c'est le mystère de la parole. Jésus est la parole. La parole vivante de Dieu. Bon, je crois que je vais présenter un quatrième quand même. Un quatrième chapelet des mystères. c'est le chapelet des mystères du bon berger. Chapelet des mystères du bon berger. Premier mystère, Je suis le bon berger. Jésus l'a dit, Je suis le bon berger. Qui donne sa vie pour ses brébis. Donc, tu médites ça, Jésus est le bon berger. Il donne sa vie pour toi. Deuxième mystère, Mes brébis entendent ma voix Et elles me suivent. Mes brébis entendent ma voix Et elles me suivent. Voilà. C'est ça. Si tu suis Jésus, C'est parce que tu entends sa voix. C'est ça. Tu ne peux pas suivre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre là, C'est un mercenaire. Voilà. Troisième mystère, Je donne ma vie pour mes brébis. Voilà. Jésus dit qu'il donne sa vie Pour ses brébis. Parce que lui, Il est le bon berger. Et puis maintenant, Quatrième mystère, Il a dit, Je suis le chemin. Voilà. C'est lui le chemin. Pour nous guider. C'est lui le chemin. Voilà. Non seulement il est le berger, Il est le chemin aussi. Et puis maintenant, Cinquième mystère, C'est Jésus le bon berger. C'est ce que le Père Céleste a dit. Dans la scène de la transfiguration, Il a dit, Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Ça, c'est le Père Céleste Qui nous invite à écouter Son fils Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça, c'est le Père qui a parlé ici. Le Père Céleste qui a parlé ici. Au moment de la transfiguration Du Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Voilà. Donc, voici un peu Trois mystères Que je viens de vous présenter. Alors, il y en a encore. Donc, On va continuer cette série-là Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que ça finisse. Voilà. On va continuer cette série Jusqu'à ce que ça finisse. Jusqu'à ce que ça finisse. Jusqu'à ce que ça finisse.